Une minute et trente secondes pour Mme Le Pen. Monsieur le Président, mes chers collègues, la libre circulation dans l'Union Européenne connaît aujourd'hui ses limites. L'immigration intra- et extra-européenne de masse, le problème des Roms ou encore la directive détachement qui entraîne la concurrence effrénée et le dumping social entre travailleurs européens a réveillé légitimement la colère et l'euroscepticisme. Le débat sur l'immigration intra-européenne s'amplifie en France, en Grande-Bretagne et en Allemagne avec l'ouverture du marché du travail aux Roumains et aux Bulgares depuis le 1er janvier. La réponse du Conseil européen ? Un accroissement des contrôles par les inspections du travail afin d'éviter les fraudes et les abus, mais en aucun cas la suppression de la directive détachement. Concernant les Roms, les États membres doivent s'engager sur des stratégies nationales d'intégration par l'accès à l'emploi, à l'éducation, au logement et aux soins de santé alors qu'avec la crise économique et les cures d'austérité, de nombreux nationaux sont victimes de chômage et de pauvreté. Il est grand temps que la souveraineté des États soit rétablie, le principe de libre circulation remis en cause, les frontières rétablies et ce ne sont pas ceux qui ont défendu contre toute logique et toute sagesse le dogme de la libre circulation qui peuvent aujourd'hui apporter des solutions aux problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés. Merci, Sra. Le Pen. Merci. 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 Merci.